Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons faire un exercice pour travailler principalement la rotation. Il nous faudra très peu d'équipement, simplement un mur. Donc même dans un appartement cet exercice peut être fait. Voilà, moi je profite du temps au celui aujourd'hui pour pouvoir le faire dans le jardin. Donc, l'exercice consiste à amener, donc vous prenez votre posture, vous amenez le pied qui va être collé au mur, votre pied droit. Donc, vous prenez votre position, votre posture habituelle comme ceci. Vous venez placer vos deux mains juste au-dessus des coudes et vous allez essayer de faire une rotation en essayant de garder toujours le même espace entre votre bassin, le mur, et votre épaule droite et le mur. Je vous montre. Je me place comme ceci et là, je tourne autour de mon côté droit. Et là, vous pouvez constater que je maintiens mon espace ici, que je maintiens mon espace ici. Ça vous permet de bien sentir l'appui sur le côté droit et l'effort de la jambe droite au niveau de la stabilité et du maintien. Ce qu'il faut, cet exercice va vous permettre d'éviter, par exemple, tous ces swings qui vont être un petit peu en bascule avec des gens qui font démarrer le bassin de cette manière-là. Et à ce moment-là, vous pouvez constater que le bassin, lui, s'est rapproché du mur et que l'épaule droite s'est éloignée du mur. Donc ça, c'est des pivots inversés autour de la jambe gauche qu'on retrouve assez souvent. Ça peut aussi éviter toutes ces personnes qui ont tendance à faire partir trop vite le haut du corps. Et à ce moment-là, on peut constater que le haut du corps vient se rapprocher du mur et qu'en contrepartie, la hanche, les hanches se décalent du mur. Donc, je réinsiste sur la manière pour exécuter au mieux ce mouvement. Je place mes mains au-dessus de mes coudes. Je viens créer une rotation autour de la jambe droite. Et je peux constater que je garde toujours cet espace haut du corps, bas du corps, à égale distance du mur. Maintenant, je vais faire l'exercice dans l'autre sens. Donc, je viens retrouver ma position comme ceci. Je viens trouver ma posture. Voilà, mes angles. Le dos toujours bien droit, mais incliné vers l'avant. La tête toujours bien haute. Une flexion, un angle, qu'on appelle ici l'angle du pivot. Et je viens replacer mes mains ici, au-dessus de mes coudes. Et cet exercice, je viens trouver mon backswing comme je vous l'ai expliqué par avant. Et au retour, je vais avoir un genou gauche, par contre, qui vient très légèrement contacter le mur. Et très légèrement, j'ai bien dit. Et je vais trouver cette rotation du haut du corps et du bas du corps, où, comme l'exercice précédent, je garde toujours la distance entre le mur, mon épaule et ma hanche. Donc, la seule différence, simplement, c'est ce genou qui vient juste contacter très légèrement le mur. Donc, c'est cette fameuse reprise d'appui autour de la jambe gauche dont on parle très, très régulièrement. D'accord ? Donc, ça, tout ceci, c'est pour éviter la même chose, ce fameux coup d'épaule dont on parle, où on a des personnes qui envoient trop vite l'épaule droite. Et à ce moment-là, on vient contacter le mur. Et là, toutes les personnes aussi qui ont tendance à démarrer trop vite avec le bassin. Donc, à ce moment-là, on voit le bassin qui vient contacter le mur. Et en contrepartie, forcément, le haut du corps qui reste trop loin et trop espacé du mur. Voilà en ce qui concerne le premier exercice. Deuxième exercice, il ne faudra pas grand-chose. Simplement, un club. Deux clubs, je dirais même. Un qui va être posé par terre. Donc, on pourrait imaginer ici, dans ce prolongement de club, la balle. D'accord ? Qui pourrait se trouver exactement dans ce même prolongement de club. Donc, cet exercice, vous pouvez le faire sans balle. Ou, si vous avez un petit vertin, vous pouvez aussi le pratiquer, bien évidemment, avec une balle. Donc, je prends ma position. Posture de chip-in pour commencer. Les pieds très très peu écartés. Et l'idée, quand on fait les mouvements, c'est d'avoir un contact de club qui va se situer toujours après le club, comme vous voulez le constater ici. Donc, le but de cet exercice, déjà, c'est déjà d'être capable de monter correctement dans le bon plan, bien en ligne. Et le but de cet exercice aussi, c'est de bien envoyer le corps, de telle manière à garder dans la zone d'impact, comme vous pouvez le constater ici, les mains toujours en avant par rapport à la tête de club. Et ceci ne pourra se faire que dès l'instant où vous avez un corps actif. Donc, cet exercice vous permet, évidemment, d'éviter ces actions de main, comme vous pouvez le constater. Vous voyez des personnes qui restent un peu en arrière, qui désarment un petit peu vite. Et à ce moment-là, qui vont avoir un contact de club qui va se trouver toujours avant le club qui va être posé par terre. Donc, et après, petit à petit, vous pouvez rallonger un peu le club et commencer à travailler en essayant d'augmenter de plus en plus l'amplitude du mouvement. D'accord ? Donc, valons ce qui concerne ce deuxième exercice. Troisième exercice, un exercice trop, très courant pour les personnes qui ont pris des cours avec moi ou avec d'autres. Cet exercice de rotation où on travaille les pieds joints. Donc, à ce moment-là, je place mes pieds totalement serrés. Donc, le but de cet exercice, majoritairement, c'est toujours de travailler cette fameuse rotation du corps. Donc, je viens trouver la posture. Simplement, à la différence, je suis serré. Je me place. Et l'idée, c'est d'être capable de faire démarrer la boucle de cette ceinture en relation toujours au vent. Donc, je démarre, comme vous pouvez le constater, on voit cette relation. Il y a cet exercice-là aussi, que vous avez peut-être déjà pu voir. Mais là, en ce qui concerne notre exercice aujourd'hui, c'est cette fameuse rotation du corps. Donc, je démarre ma rotation du bassin. Et je peux constater qu'à ce moment-là, il y a toujours cette relation entre cette boucle de ceinture et ce manche de club. Donc, je monte, je redescends. Je monte, je redescends. Et là, on peut remarquer que je maintiens toujours mon équilibre. Si vous démarrez, par exemple, trop vite avec le haut du corps, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez perdre l'équilibre. Si, au retour, vous démarrez trop vite avec le bassin, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez aussi risquer de perdre l'équilibre en arrière. D'accord ? Donc, je reviens un petit peu sur la bonne formule. Donc, je me place, pied serré. Je peux aussi commencer, comme l'exercice précédent, à travailler sur des petites amplitudes. Voilà. Et on essaye de maintenir toujours cette relation et augmenter de plus en plus les amplitudes. Donc, les sujets de ces différents exercices que je vous ai proposés aujourd'hui, c'était majoritairement pour travailler toute cette notion d'équilibre qui est quelque chose de crucial au golf. et cette notion de rotation. Écoutez, je souhaite vous retrouver au plus vite sur le Golf 5A. Je vous dis à bientôt.